Ce que j'aime dans la photographie, c'est cette manière de jouer sur la profondeur de champ et donc d'apporter une vision un petit peu différente de ce qu'on pourrait voir habituellement, en favorisant un premier plan par exemple. Et aussi parfois j'inverse les photos en jouant sur un reflet. Toujours dans le but d'apporter une autre vision de l'image, de dire qu'il y a une autre lecture possible de cette image. Naturellement, elle est comme ça l'image, mais je la présente d'une autre manière. Je traite des sujets assez variés. J'essaye d'avoir quand même une approche assez cohérente. Mais ça peut être du paysage, ça peut être du portrait. Jusqu'à présent, c'était principalement quand même du paysage. Je fais tout, de la prise de vue au développement du négatif jusqu'au tirage papier. Oui, c'est important parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que je cherche à retranscrire au final sur l'image ce que j'ai vu au départ. Donc pour ça, je ne recadre jamais mes photos déjà. Je garde intact le cadrage de départ. Et je travaille au labo de manière à ressortir les tonalités de lumière que j'ai en tête depuis la prise de vue. Il y a vraiment un travail artisanal qui peut se rapprocher de celui d'un sculpteur. C'est vrai qu'on va modeler un petit peu la lumière avec ses mains ou avec différents procédés. Ça peut être des petites pastilles pour enlever la lumière où ça va être des espèces de vues que je découpe pour faire passer la lumière, au contraire, sur des zones bien précises. C'est vrai qu'il y a ce côté artisanal. Puis ensuite, il y a les bains qui révèlent l'image, qui la fixent. Il y a tout un contact avec la lumière, avec le papier qui est très important. Montrer son travail, c'est toujours très délicat. Parce que quelque part, on se dévoile un petit peu. On s'expose à la critique. Des fois, ça peut faire mal. Des fois, ça fait du bien, un petit peu, d'avoir l'avis de gens extérieurs. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir l'avis de ses proches, mais ce n'est jamais très objectif. Donc, c'est quand même assez stressant, mais très stimulant.